Il n'y a pas de menace précise, il y a une menace générale sur l'ensemble des capitales européennes avec des messages de Daesh qui sont envoyés et dont vous avez vu l'extrême violence. Et puis il y a aussi bien entendu des réseaux, des acteurs que nous surveillons, que nous arrêtons, des filières que nous démantelons. C'est un travail, il faut bien le comprendre, continu, face à une menace de grande ampleur qui implique énormément de vigilance, de méticulosité, de coopération aussi internationale. Un petit terroriste, les policiers et les gendarmes de France, et un lourd tribut. Nous sommes à un niveau de menace terroriste extrêmement élevé en Europe et en France notamment. Nous n'avons cessé avec le président de la République et le Premier ministre de le dire, tout simplement parce que nous devons la vérité aux Français. Nous avons aujourd'hui pour la Saint-Sylvestre la mobilisation de plus de 100 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national, de près de 39 500 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, auxquels s'adjoignent 36 forces de sécurité mobiles, d'unités de forces mobiles. Puis à Paris, sur l'axe Champs-Elysées-Champs-de-Mars, ce sont 1 700 policiers, gendarmes et militaires qui sont mobilisés. Je passerai en revue tout à l'heure le dispositif de protection civile, ce sont 280 médecins. ... Merci.